Quand on a tout gagné, des gens se posent la question pourquoi continuer. Moi, j'ai d'abord osé rêver d'être champion du monde et ensuite j'ai rêvé d'être champion olympique. Il y a plein de choses qui peuvent me freiner. Je dirais trop de confort, trop de satisfaction sur mes résultats passés. Une victoire, elle se construit. Il ne faut pas perdre le but ultime. Pour moi, c'est les Jeux Olympiques. C'est l'année où il y a zéro concession. Le confort n'a pas sa place. D'habitude, dans les mois d'hiver, on part dans les pays chauds. Moi, j'ai décidé de rester au froid, de dire il n'y a pas de place pour le confort. La seule place qu'il y a, c'est au travail et à la besogne. Autour de moi, il y a plein de monde. J'ai vraiment besoin qu'il y ait une histoire. Moi, j'ai besoin de voir les gens qui m'accompagnent, de me sentir soutenu. Mes enfants, mon épouse me suivent partout. Si je n'avais pas le soutien de ces gens-là, ce serait juste infaisable. Mon attachement à Marseille, il est très fort. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Je suis arrivé à deux ans et demi dans le quartier nord de Marseille, à Saint-Henri. Mes premiers souvenirs, ils sont à Marseille. C'est là où moi, je me suis forgé cette espèce d'esprit de guerrier, de combativité, surtout de vouloir gagner. C'est une fierté d'appartenir à la team CEPAC. Le mot partenaire a une signification forte. C'est des gens qui sont derrière moi, qui soutiennent ce projet-là. D'être soutenu par la CEPAC, c'est d'être soutenu par des gens de mon territoire, qui savent d'où je viens et qui se rendent compte du chemin que j'ai pu parcourir pour arriver à ce niveau-là.